Tout d'abord, bonjour à tous. Je tenais à remercier les organisateurs des équis juniors qui nous permettent, à nous étudiants, d'intervenir dans un événement comme les équis meetings. Donc c'est une grande chance d'intervenir devant des professionnels maréchaux ferrants et vétérinaires, mais c'est aussi un challenge. Donc je vous demanderai un petit peu d'indulgence quant à mes lacunes scientifiques et mon manque de connaissances en maréchalerie. Donc je vais vous présenter une analyse rétrospective d'un cas clinique de fourbure. Et si je présente seule ce cas aujourd'hui devant vous, ça reste un travail de groupe et mes collègues, Ode Louis, Sandra Lourenzo et Émilie Vidal, se sont particulièrement investis. Donc la présentation va se dérouler selon trois temps. Tout d'abord, une présentation du cas. Ensuite, les examens complémentaires réalisés sur le cas et sa prise en charge de maréchalerie. Et enfin, une discussion sur le cas. Commençons par l'anamnèse et les commémoratifs. Donc le cas clinique portait sur un cheval de sel âgé qui pratiquait anciennement du CSO sur des sols de qualité. C'est un cheval qui vit en box paddock et qui est alimenté classiquement avec du foin et des concentrés. Et qui est constamment ferré des quatre pieds. Donc déjà connu pour des crises de fourbure aux antérieures les années précédentes, le cheval a été référé en automne au cabinet vétérinaire traitant pour une crise de fourbure aiguë. Il était suivi pour un syndrome de Cushing ou d'EPIH et était traité avec un comprimé de prassène par jour sans dosage ACTH préalable. En ce qui concerne la ferrure, il était ferré avec des fers Napoléon aux antérieurs et des fers classiques au postérieur. Je vais donc vous présenter l'analyse rétrospective de la gestion de ce cas sur un an depuis la prise en charge du cheval. Donc tout d'abord un point rapide sur la maladie de Cushing ou aussi d'EPIH pour dysfonctionnement de la part intermédiaire de l'hypophyse. Donc il faut savoir qu'un cheval atteint de d'EPIH a quatre fois plus de chances de présenter une fourbure. Et donc c'est une maladie endocrinienne dont l'une des complications majeures est la fourbure. Le mécanisme repose sur une dysrégulation de l'insulinémie et de la glycémie. Il a d'ailleurs été prouvé récemment qu'expérimentalement on peut induire une fourbure en induisant une hyperinsulinémie. Donc le mécanisme, il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées quant au mécanisme. Donc une action directe sur les cellules lamellaires du pied via la mythogénèse et la production de matrice extracellulaire. Une action sur la microcirculation ou une action sur les cellules lamellaires via l'affinité de l'insuline pour un récepteur IGF1. Mais à ce jour, il n'y a pas de consensus sur le mécanisme de la fourbure endocrinienne. Donc le suivi de la maladie passe par dosage ACTH et de l'insulinémie et le traitement passe par l'administration d'agonistes à la dopamine. Donc à savoir le prassène via le pergolide. Voyons maintenant l'examen statique locomoteur. Donc à sa prise en charge en automne, le cheval présentait des pieds chauds avec un poux digité, une boîte cornée fortement déformée. Et en dynamique, il présentait de grandes difficultés à se déplacer avec un grade de boiterie au bel 3. Donc il était ferré avec des fers à l'envers, avec double pinson, comme on peut le voir sur l'intérieur droit. Et il a été referré le jour de sa prise en charge avec des fers full rocker, comme on peut le voir sur l'intérieur gauche. A l'analyse des pieds, on observe un déséquilibre majeur entre les antérieurs avec un pied droit plus délabré que le gauche. On observe aussi des couronnes déformées et gonflées, et ce de manière plus importante à droite qu'à gauche. Les parois sont déformées, et on a les restes d'avulsion ou d'amassissement de parois dorsales antérieures. De plus, on a des lignes de pouces convergentes vers l'avant, caractéristiques de la fourbure. Ce même jour après ferrure, le déséquilibre entre les antérieurs est toujours présent. De plus, sur un cheval fourbure, on recherche un appui sur le tiers postérieur du pied. Or ici, malgré le travail de maréchalerie, l'appui reste décalé en pince. De plus, il est fort probable que les talons étaient insuffisamment parés ou préparés, car ils sont couchés et avancés vers l'avant. On les aurait voulus plus en arrière pour un appui sur le tiers postérieur. Suite au parage, on observe aussi la présence de podophilites avec des lésions micro-hémorragiques et des traces de vieux abcès, ainsi qu'une corne de mauvaise qualité. Pour la qualité de la ferrure, elle est difficilement appréciable ici, compte tenu des photos dont nous disposons. Voyons maintenant l'examen complémentaire ayant mené au diagnostic. Une semaine après la prise en charge du cheval, des radios ont été réalisées. On observe une forte bascule de la troisième phalange de 14 degrés à droite et de 24 degrés à gauche. On a aussi la présence d'une arthrose interfalangienne distale à droite et proximale à gauche. Mais on avait une absence de décollement de parois visibles et de déséquilibre latéromédial. On peut aussi apprécier la situation critique au niveau de la pointe de P3, puisque l'épaisseur de la sole n'est plus que de 7 et 8 mm à ce niveau-là. Il y a eu donc un parage inexpérimenté des pieds qui n'a pas permis de rétablir le parallélisme des angles. Ce qui nous conduit à poser le diagnostic d'une fourbure endocrinienne avec activation des métalloprotéinases et donc une fourbure chronique, qui a été prise en charge au niveau maréchalerie et un suivi de dosage de la maladie de Cushing a été réalisé par dosage ACTH. Voyons maintenant la prise en charge de maréchalerie, le suivi et les complications. Donc un mois après sa prise en charge, deux avulsions de parois successives ont été réalisées afin de soulager la pression au sein de la boîte cornée. Deux mois après sa prise en charge, des fers aluminium full rocker ont été posés avec un silicone en talon. Le fer aluminium full rocker est vendu comme un fer qui permet au cheval d'ajuster lui-même son angle palmaire au repos et donc de soulager son fléchisseur profond. De plus, la couronne est censée être mieux irriguée et permettre une meilleure pousse du pied ainsi qu'une rigidification de la sole. Trois mois après la prise en charge du cheval, des fers laminitics ont été posés avec du silicone en talon. Les fers laminitics sont des fers en aluminium en cœur conçus par le docteur Jean-Marie Denoy et inspirés par le maréchal Ferrand Jean-Louis Brochet. Ce sont des fers qui sont voulus pour un bon soutien postérieur de P3 et une suppression d'appui en pince puisqu'ils sont ouverts en pince. Cependant, le cheval est resté douloureux avec ce fer. Aussi, à trois mois et demi après sa prise en charge, l'ouverture en pince du laminitics a été agrandie mais le cheval est resté douloureux. Donc, à quatre mois après sa prise en charge, le vétérinaire et le maréchal expert sont intervenus sur ce cas. Donc, à ce moment-là, le cheval n'avait pas toléré le fer laminitics. En effet, on se rend compte que sur les radios, le parage des talons n'avait pas été effectué jusqu'à l'appui de la fourchette. Or, sur un cheval perché sur ses talons, l'appui furcale du laminitics n'est pas sur la partie postérieure du pied mais il est déporté vers l'avant. D'où l'appui furcale indésiré décrit par le vétérinaire. De plus, P3 reste très enflammé comme on peut le voir au niveau du foramen vasculaire. Et de plus, lorsqu'on regarde les angles, il y a eu peu d'évolution sur cette durée-là avec le travail de maréchalerie effectué. Aussi, ce jour, le cheval a été paré, les talons ont été coupés et il a été ferré avec des fers nanneriques rock'n'roll right shoes. Donc, lorsqu'on voit le travail de maréchalerie, on peut dire que les images partent d'elles-mêmes et que l'intérêt de couper les talons est net. De plus, on se rend compte que, grâce au travail de maréchalerie, on supprime l'appui du corion au niveau de la pointe de P3. Donc, le fer rock'n'roll rail est un fer forgé, un très dimensionnel. Il est voulu pour avoir un relief au niveau de sa face inférieure et donc créer des petits mouvements du pied continu qui créent un effet massant au niveau du pied et qui améliore la perfusion sanguine. D'ailleurs, en termes de perfusion des pieds, la vénographie est un véritable outil de suivi et d'aide à la décision sur ce cas qui a permis d'orienter, par la réalisation de vénogrammes entre chaque ferrure, d'orienter les choix de maréchalerie. Donc, à la prise en charge initiale sur l'antérieur droit, on observe un plexus coronal fortement comprimé, de même que les vaisseaux lamellaires dorsaux, les vaisseaux circomplexes et les vaisseaux de l'arcade terminal. Le plexus bulbaire, quant à lui, était relativement bien vascularisé. Au niveau de l'antérieur gauche, les images sont similaires. On a un plexus coronal qui est partiellement comprimé. On observe la présence d'une plume au niveau des vaisseaux lamellaires dorsaux qui met en évidence, qui est un signe radiographique qui met en évidence l'appareil suspenseur du pied et qui témoigne d'une rotation chronique de la troisième phalange. De plus, au niveau des vaisseaux circomplexes, on observe la présence d'une déformation au niveau de la jonction lamello-circomplexe qui est une image radiographique caractéristique de ce qu'on appelle le polytnot qui a été convenu à l'Amnétis Symposium à Berlin en 2010. Sur ce pied, le plexus bulbaire et l'arcade terminal étaient relativement comprimés. En médial, ce qu'on observe, c'est un plexus veineux coronal partiellement comprimé sur ce pied ainsi qu'un déséquilibre latéromédial. On a donc le diagnostic qui est posé d'une chorionite solaire traumatique des antérieurs avec une chorionite lamellaire chronique et ce associé à une chorionnose avancée. Il y a donc un changement de perspective au niveau de la maréchalerie ou du raisonnement biomécanique du pied et le suivi de la maladie de Cushing a été poursuivi sur ce cheval. Cinq mois après la prise en charge du cheval, des fers ACR 360 ont été posés. On avait une nette amélioration déjà du confort du cheval qui avait été observé. Les fers ACR 360 sont la suite logique du fer Rock'n'Roll Rail. Ils sont vendus pour permettre de réduire les bras de levier. Le break-over est situé en arrière de la pointe de P3. Ce fer fait le tour du pied, ce qui permet de protéger la partie sensible du pied qui est à l'avant. Il crée aussi un effet automassant qui favorise la perfusion du pied par l'instabilité du fer. Dans tous les cas, ce fer, c'est l'aboutissement du travail qui a été fait avant. On le met quand le cheval recommence à être confortable, à marcher et quand l'épaisseur de sol est suffisante. Il avait été collé parce que dans tous les cas, on ne pouvait pas mettre de clou dans ce pied. Lorsqu'on regarde l'évolution du travail de maréchalerie, on peut voir l'évolution à un an. Si on regarde plus précisément les dernières radios, on observe une amélioration au niveau de l'axe phalangien et du positionnement de P3. De plus, du moment où la gestion des talons a été correcte, on remarque que l'angle palmaire a été maintenu et respecté puisqu'il est maintenant dans des normes physiologiques de 4 et 7 degrés. Au niveau de la paroi dorsale, les angles ont aussi évolué puisqu'ils étaient de 24 et 14 degrés. Ils sont passés à 5 et moins de 2 degrés, mais c'est faussé par le travail qui a été fait au niveau de la paroi dorsale et les différents amincissements. Cela n'a pas de valeur pronostique, contrairement à la distance que l'on va mesurer ensuite entre le processus extensurus et la couronne. On peut aussi apprécier l'amélioration au niveau de l'épaisseur de la sole qui était maintenant de 3 cm, même au niveau de la pointe de P3. On a aussi une augmentation de la distance du processus extensurus et de la couronne, ce qui est un pronostic par contre négatif pour ce cheval. En termes de perfusion des pieds, on observe que les zones dévascularisées se revascularisent. C'est net, notamment sur l'intérieur droit, au niveau du plexus coronal, des vaisseaux lamellaires dorsaux et des vaisseaux circonflexes. Sur l'intérieur gauche, le pied est moins beau, car il y a eu d'autres abcès à drainer entre-temps. Mais on a une conservation de la vascularisation au niveau du plexus coronal, des vaisseaux circonflexes et du plexus bulbaire. Une amélioration était attendue au niveau des vaisseaux lamellaires dorsaux. En palmaire, on remarque que le plexus veineux médial s'est revascularisé de manière nette. La gestion inexpérimentée initiale de ce cas et les différentes contraintes qui se sont appliquées sur la boîte cornée ont entraîné de graves complications qu'il a fallu gérer. Des mesures ont été mises en place, telles que la TECAR-thérapie, afin de relaxer les muscles de l'avant-bras, des zones de choc pour soigner les lésions tendineuses qui étaient apparues. Il a aussi fallu gérer le risque de désabotage, étant donné la pousse accrue de la corne. Il a fallu gérer de multiples abcès et hémorragies, dues aux multiples tractions de la troisième phalange qui étaient en rotation et en bascule. Parallèlement à cela, les conditions de vie du cheval ont été changées afin d'améliorer son confort. On peut citer notamment la gestion de son cushing avec la posologie du Prasen qui a été portée de 1 à 3 comprimés par jour. La gestion aussi de son alimentation avec le retrait déconcentré, une litière adaptée et des soins locaux adaptés. De plus, le cheval a dû rester sous anti-inflammatoire pendant plusieurs mois avec de la finadine patte et des protecteurs gastriques associés. En tant qu'observateur sur le cas, on s'est posé plusieurs questions. Pourquoi ne pas avoir réalisé un vénogramme ou un massissement de parois dès le début ? Pourquoi avoir hésité à parer les talons aussi longtemps ? Enfin, il y a eu de la cryothérapie sur ce cheval et on n'a pas de recul sur les effets bénéfiques de cette méthode, en tout cas sur ce cas-là. Donc, ça aurait été intéressant d'avoir ce recul. En conclusion, ce cas résulte d'une gestion inexpérimentée des pieds initiales qui a mené à un cas désespéré ou pas, car on ne connaît pas l'évolution de l'animal en dehors de cette fenêtre temporelle. De plus, le syndrome de Cushing ou d'EPIH est une maladie connue, donc il y a certainement eu un manque d'anticipation sur ce cas. En tous les cas, ça aurait pu être mieux géré depuis les premiers changements du sabot et éviter un maximum de complications, en tout cas sur le cas. Il y a cependant eu un travail de maréchalerie et de suivi vétérinaire énorme pendant un an. Et l'évolution du cheval, de ce qu'on en sait, à la fin a été très bonne. Donc, ça a été possible que grâce à un partenariat indispensable entre les maréchaux ferrants, les vétérinaires et les propriétaires du cheval. Je voulais encore remercier Equimetique Maréchalerie, les équijuniors, le docteur Bruno Bopp pour ses conseils et son aide dans la compréhension et la façon d'aborder ce cas, qui était pour le moins compliqué. Un peu de bibliographie. Et merci à tous de votre attention. Applaudissements